Oui, les amoureux de la bonne parole, je disais que nous voulons à présent toucher les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre attributs du Saint-Esprit décrits dans le livre de Jean chapitre 16, 13 à 14. Parce que nous avions aussi démontré dans la première séance que selon Jean 7, 37 à 39, le fleuve d'eau représente aussi l'Esprit de Christ, ou l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, c'est idem selon les Écritures. Et au regard de Jean chapitre 16, 13 à 14, vous constaterez que le consolataire, ou l'Esprit de vérité, possède aussi quatre attributs, comme quatre bras. Entre autres, il est identifié comme le condicteur, comme le parleur, comme l'annonciateur des choses à venir, et comme le glorificateur. Parce que quand vous lisez minutieusement cette Écriture, le Seigneur dira que quand le consolataire sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça le consolataire, comme un conducteur. Il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez, le Seigneur dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi il dit dans toute la vérité ? Pourquoi pas il a dit dans la vérité tout court ? Pourquoi il dit dans toute la vérité ? Ce n'est que la répétition de son langage quant à la chair. Jésus quant à la chair, il disait souvent, en vérité, en vérité. Or quand il dit en vérité, en vérité, c'est ça qui explique de l'Écriture à son interprétation. Donc la première vérité, c'est l'Écriture. Quand quelqu'un te donne une Écriture, c'est une vérité, mais c'est la première vérité. Demande-lui encore la seconde vérité. La seconde vérité, c'est l'interprétation de la première vérité, l'interprétation de l'Écriture. Donc le Saint-Esprit aussi, comme c'est Christ quant à l'Esprit, lui aussi nous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité, c'est ça l'Écriture et son interprétation. C'est la révélation de l'Écriture. Jésus n'a pas dit que le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité. Non, 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 non. Il dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc là, nous voyons que le Saint-Esprit est identifié comme un conducteur. Et le Seigneur ajoute en disant que le Consolataire ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est ça, le Consolataire, comme un grand diseur, comme un grand parleur. Gloire à Jésus. Et le Seigneur dira encore que le Consolataire vous annoncera des choses à venir. Donc là, nous voyons le Consolataire comme un annonciateur des choses à venir. Enfin, Christ dira que le Consolataire me glorifiera. C'est ça, le Consolataire, comme un glorificateur. Voyez ? Donc, quand nous voyons cette écriture, des gens 16, 13 à 14, le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, le Consolataire, possède quatre attributs. A savoir, le conducteur, le parleur, l'annonciateur des choses à venir, les glorificateurs. Gloire à Jésus. Maintenant, nous voulons démontrer, selon les Saintes Écritures, le comment les quatre attributs du Saint-Esprit décrits dans Jean 16, 13 à 14, s'accordent avec les quatre êtres vivants. Tous les quatre attributs du Saint-Esprit. Parce que nous évitons toujours des interprétations brides, la philosophie. Nous évitons cela. Parce que quelqu'un peut dire, les quatre attributs du Saint-Esprit s'accordent avec les quatre êtres vivants. Mais il doit démontrer le comment. Qu'est-ce qu'il prouve ? Qu'est-ce qu'il prouve ? Qu'est-ce qu'il prouve ? Et ce qu'il va nous prouver, comme Proverbe 30 dit, Proverbe 35, la parole de Dieu est prouvée. Nous devons prouver la chose par rapport aux Écritures. Gloire à Jésus. Nous marchons maintenant dans le pays des Canans pour démontrer les quatre attributs du Saint-Esprit en accord avec les quatre êtres vivants. Premièrement, nous voyons que le Saint-Esprit est identifié comme le conducteur. Cet attribut du Saint-Esprit comme conducteur, nous prenons cela comme étant le premier être vivant, appelé les lions. Oui. Pourquoi ? Parce que, quand vous lisez Nombre chapitre 2, dans la marche d'Israël, pendant le campement d'Israël, Jida, le chef des camps à l'Orient, c'est lui qui était à la première position. C'est lui qui était le conducteur. Donc, Jida était le conducteur. Et quand nous appelons même à notre soeur, la Sulamite, dans le cantique, il dira à Salomon, entraîne-moi après toi, nous courons. Donc, la Sulamite présente aussi Salomon comme un véritable coach. Celui qui est devant et la femme derrière. Donc, là, Salomon représente aussi Jida, le premier être vivant. Il est le conducteur de la femme. C'est ça, Christ, qui est le conducteur de l'Église. Parce que nous imitons Christ comme atteste que lui aussi a marché. C'est ça, la bonne Église. Gloire à Jésus. Donc, nous comprenons au Christ ensemble que le Saint-Esprit comme le conducteur représente le premier être vivant, le lion, le véritable Jida, le chef des camps à l'Orient. Gloire à Jésus. Et le deuxième être vivant est semblable à un veau. Et nous avions dit, le concept de fils ou veau, symbolise aussi un enseignant, un parleur. Selon Hebreu 1, verset 2. Et nous voyons dans Jean 16, Jésus aussi identifie le Saint-Esprit comme un parleur. Il dit qu'il ne parlera pas de lui-même. Mais il parlera ceux qui l'auront entendu. Donc là, le Saint-Esprit est identifié comme un parleur, un conducteur fidèle, un dispensateur fidèle. C'est ça la nature du deuxième être vivant. Le fils, Hebreu 1, 2. Dans cette journée, Dieu nous parle par le fils. Le fils parleur. C'est le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Et troisièmement, nous voyons, Christ a identifié le Saint-Esprit comme un annonciateur de choses à venir. Et là, le Saint-Esprit comme un annonciateur de choses à venir, il représente le troisième être vivant. Semblable à un homme. Oui, frère. Pourquoi ? Parce que dans Job 32, verset 8, Eliou dira, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Donc, selon Job 32, verset 8, l'homme est l'Esprit. Alors, dans 1 Corinthiens 2, 16, l'Ébénement Paul dira que l'homme spirituel juge de tout. Juge de tout. Et il ajoute dans 1 Corinthiens 2, 10, que l'Esprit sonne de tout. C'est que le Saint-Esprit, c'est lui le véritable homme spirituel, qui sonne de tout, qui juge tout. C'est lui. Oui, frère. Donc, le Saint-Esprit, comme un annonciateur de choses, comme c'est lui le révélateur, il représente le troisième être vivant. Gloire à Jésus. Enfin, nous voyons, le Seigneur identifie le Saint-Esprit comme étant le glorificateur. Le glorificateur. Et pour enrichir ce que nous venons de dire dans le troisième attribut du Saint-Esprit, par rapport aux quatre chefs de camp d'Israël pendant le campement, nous avons démontré que Judas, le conducteur, c'est le Saint-Esprit comme le conducteur, Ephraïm, c'est le Saint-Esprit comme le parleur, le veau, Ribéne qui était le chef au midi, là c'est le Saint-Esprit comme l'immortel. Oui, comme l'immortel. Parce que quand vous lisez dans Deutéronome 33,8, Moïse a dit que vive Ribéne qui ne mère point, que ses hommes sont nombreux. Voyez, là Ribéne, d'après la prophétie de Moïse, il représente un homme immortel. C'est ça le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est immortel. C'est ça le véritable Ribéne. Gloire à Jésus. Maintenant nous démontrons le quatrième chef de camp qui était Dan. Comme le Saint-Esprit, le glorificateur. Gloire à Jésus. Et là, quand vous prenez Exode 33, versets 18 à 20, vous allez voir, la gloire représente Dieu lui-même. Parce que Moïse a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Mais le Seigneur dira à Moïse, personne ne peut me voir et rester en vie. Cela veut dire, la gloire est définie comme Dieu lui-même. Dieu lui-même est identifié comme la gloire. La gloire c'est Dieu. La gloire c'est la divinité, frère. Alors quand vous prenez Exode 19.4, nous voyons que l'aigle représente Dieu. C'est que Dieu lui-même étant la gloire, représente un aigle. Gloire à Jésus. Alors on regarde les gens, chapitre 4, verset 24. Dieu est Esprit, cela est temps. Nous comprenons que le Saint-Esprit comme un glorificateur représente Dieu lui-même semblable à un aigle. Vous voyez, c'est Dieu lui-même semblable à un aigle, semblable au quatrième être vivant, semblable au quatrième bras du fleuve appelé Ephrat, les grands fleuves. Je pense que dans la troisième séance, troisième exposé, nous allons faire aussi la nuance du fleuve Ephrat, parce que dans la Bible, le fleuve Ephrat cache plusieurs explications. Nous expliquons Ephrat par rapport au Genèse 2. Ne confondez pas Ephrat avec d'autres Ephrat qu'on a décrits dans la Bible. Nous allons donner plus de précision quand nous allons toucher chaque bras du fleuve. Gloire à Jésus. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons saisi la raison sur les quatre attributs du Saint-Esprit décrits dans Jean 16, 13 à 14, en accord avec les quatre êtres vivants, ou les quatre bras du fleuve, ou les quatre chefs des camps d'Israël, pendant la marche ou dans le campement. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne parole, nous venons de toucher par la grâce de Dieu, les quatre attributs du Saint-Esprit, en accord avec les quatre bras du fleuve, ou les quatre êtres vivants. À présent, nous voulons toucher les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre langages de l'Évangile, ou aux quatre dimensions de l'Évangile éternel. Parce que dans la première séance, nous avions expliqué le fleuve en trois aspects. C'est dans cette logique-là que nous sommes en train d'expliquer la chose. Nous démontrons les quatre bras du fleuve par rapport à Christ, nous démontrons les quatre bras du fleuve par rapport au Saint-Esprit, et par rapport aux quatre langages de l'Évangile. C'est ça que nous allons procéder par rapport à ce que nous avons présenté dans la première séance. Gloire à Jésus. Et nous avions démontré, selon Proverbe 18.4, que les eaux, ou le torrent, représentent la parole, la source de la sagesse. Parce que, le Frère Salomon dit que les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Donc, selon cette écriture, nous comprenons que la parole, c'est de l'eau. Nous comprenons que le torrent, c'est la parole, c'est la source de la sagesse. Gloire à Jésus. Et partant de cette compréhension, là nous avons aussi l'autorité de dire que le fleuve divisé en quatre bras, symbolise aussi la source de la sagesse, ou la parole dispensée dans les quatre langages, décrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, ou dans les quatre dimensions, décrit dans Ephésiens chapitre 3, verset 17 à 18. Et c'est de là que nous voulons maintenant démontrer cela, selon les Saintes Écritures. Et lorsque nous consultons le discours de notre frère Tchoufar à notre bien-aimé Job, quand vous lisez Job 11, 7 à 9, vous allez voir que les pensées de Dieu ou la science parfaite du Tout-Puissant possèdent aussi quatre dimensions. Quand vous prenez Job 11, verset 7 d'abord, il y a deux interrogatifs là-bas. Dans Job 11, 7, il y a deux interrogatifs. Premièrement, il est écrit, Prétends-tu sonder les pensées de Dieu ? C'est ça la première question. Ensuite, il est écrit, Prétends-tu parvenir à la science parfaite de Dieu ? On ne pouvait plus encore répéter, Prétends-tu, ça serait la tautologie ? Non ? Cette écriture de Job 11, 7, se résume en deux interrogatifs très importants. Et quand vous prenez maintenant Job 11, 8, partie 1, il est écrit, Elle est haute que le Dieu. Que feras-tu ? La troisième personne du Saint-Guyé représente la science parfaite du Tout-Puissant qui possède la hauteur plus que le Cieux. Voyez ? Donc dans le verset 8 de Job 11, là nous voyons maintenant, la science ou la connaissance parfaite de Dieu possède la hauteur plus que le Cieux. Parce que l'écriture dit, Elle est haute, la hauteur. Gloire à Jésus. Et dans la partie B, toujours de Job 11, 8, il est écrit, Elle est plus profonde que le Cieux. Que feras-tu ? Voyez ? La troisième personne du Saint-Guyé représente toujours la science parfaite de Dieu ou les pensées de Dieu qui possèdent maintenant la profondeur plus que le Cieux. Vous voyez ? Parce que l'écriture dit, Elle est plus profonde. Elle est là, représente la science parfaite du Tout-Puissant qui possède la profondeur. Gloire à Jésus. Et quand vous prenez le verset 9, toujours de Job 11, partie A, il est écrit, Que la mesure a ne plus longue que la terre. C'est-à-dire, La mesure de la science parfaite de Dieu possède la longueur plus que la terre. Gloire à Jésus. Voyez ? Donc ici, maintenant, dans le verset 11, 9, partie A, La science parfaite du Tout-Puissant possède la longueur. Gloire à Jésus. Enfin, dans Job 11, 9, partie B, Là, maintenant, il est écrit Qu'elle est plus large que la mer. C'est-à-dire, La science merveilleuse, Ou la science parfaite de Dieu, possède ici la largeur plus que la mer. Gloire à Jésus. Donc, dans cette citation, De Job 11, 7 à 9, Nous saisissons la raison En disant que Le discours de Tiofa à Job Sur la science parfaite de Dieu Ayant quatre dimensions, C'est la répétition Du fleuve sortant d'Éden Divisant quatre bras. Donc, Tiofa n'avait fait que la répétition, frère. Quand il démontre la sagesse Ou la science Parfaite du Tout-Puissant Ayant quatre dimensions, Il a répété Le fleuve divisant quatre bras Gloire à l'agneau De la même manière. Donc, vous lisez Ézéchiel 47 Là, nous disons aussi que Les taurons sortants du sanctuaire Possèdent aussi quatre dimensions. Oui, frère. Les taurons sortants du sanctuaire Possèdent aussi quatre dimensions. Nous allons démontrer cela dans la suite. Cela veut dire Que La science parfaite du Tout-Puissant Ayant quatre dimensions Ça compte aussi avec les taurons sortants du sanctuaire ayant quatre dimensions. Selon Ézéchiel 47, 1 à 5. Gloire à Jésus. Et le bien-aimé Paul, oh mon bien-aimé Paul, le frère Paul, l'apôtre, dans Ephésiens 3, 17 à 19, même en Corinthiens 14, 6, il vient maintenant nous donner la lumière de la chose. Il vient maintenant préciser, interpréter Genèse 2, 11 à 14, Job 11, 7 à 9, Ézéchiel 47, 1 à 5, par rapport à ces deux écratures-là, par rapport à Ephésiens 3, 17 à 18. Là, il démontre l'amour de Christ, qui possède aussi quatre dimensions, à savoir la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Gloire à l'agneau. Donc dans cette écriture de Ephésiens 3, 17 à 19, le bien-aimé Paul avait répété, il a expliqué le discours de Tchophar. Dans Job 11, 7 à 9, il a expliqué les écritures de Genèse 2, 11 à 14, il a interprété Ézéchiel 47, 1 à 5, ah, le frère Paul, c'était un homme bourré de connaissances. Il avait une grâce, en tout cas. Maintenant, au guise d'ensemble, nous voulons faire les rapprochements de toutes les écritures que nous venons de citer. Nous voulons faire les rapprochements de Genèse 2, 11 à 14, Job 11, 7 à 9, Éphésiens 3, 17 à 18, Ézéchiel 47, 1 à 5, et 1 Corinthiens 14, verset 6. Dans toutes ces écritures, si nous voulons faire maintenant le rapprochement pour faire sortir une seule chose. Donc nous voulons juste démontrer les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre langages de l'Évangile. C'est ça que nous voulons démontrer. Et quand nous faisons le parallélisme de toutes ces écritures, selon 1 Corinthiens 14, 6, l'Ébénime Paul commence par la révélation, parce qu'il dit, quelle utilité vous serez, je suis, je viens parmi vous, en vous parlant langue, mais si je ne vous parlez pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Vous voyez ? Vous voyez le classement ? Il commence par la révélation, il termine par la doctrine. Donc il cite premièrement, à la première position, Paul présente la révélation, à la deuxième position, la connaissance, le langage de la connaissance, le langage de la science de Dieu, troisième position, le langage prophétique, et à la dernière position, il démontre le langage doctrinal. Vous voyez ? Et quand nous présentons cela, par rapport aux écritures que nous venons de citer, nous pouvons comprendre simplement que le langage de la révélation représente la profondeur, ou le premier bras du fleuve, appelé Pichon, ou si vous voulez, le corps du prophète, selon Ezekiel 47. Dans le verset 5, la Bible dit, dès que le taureau devait profond, Ezekiel commença à nager. Là nous voyons, c'est le corps du prophète qui est identifié comme la dimension de la profondeur, ou la dimension de la révélation. Parce que quand quelqu'un prêche par révélation, c'est une manière de prêcher en profondeur. Parce que dans la révélation, nous sommes en train de déterrer, de dévoiler ce qui est voilé. C'est ça, prêcher par profondeur. Le langage de la révélation. Donc, le langage de la révélation, ou le langage apocalyptique, représente le premier bras du fleuve, représente le corps du prophète, représente la profondeur. Gloire à Jésus. Le langage de la science de Dieu, ou le langage scientifique de Dieu, ça correspond aussi avec la longueur. La longueur de l'amour de Christ. la longueur de la science est parfaite du tout-puissant. Ça correspond aussi avec le deuxième bras du fleuve, appelé Guillaume, ou le chevi du prophète. Voyez, dans le langage de la connaissance, parler par connaissance, c'est dévoiler la dimension des chevies du prophète. selon Ézéchiel 47, Gloire à Jésus. Le langage de la prophétie, ça correspond avec la hauteur, la hauteur de l'amour de Christ, la hauteur de la science parfaite du tout-puissant. Ça correspond avec les troisièmes bras du fleuve, appelé Idékel. Voyez, c'est ça qui s'accorde aussi avec les genoux, la dimension des genoux du prophète. Les genoux du prophète, c'est ça le langage de la prophétie. C'est ça la hauteur, frère. Quand quelqu'un parle par prophétie, il est en train de dévoiler la hauteur. Il est en train de dévoiler les genoux du prophète, la dimension de la hauteur. Gloire à Jésus-Christ. Enfin, les langages de la doctrine, ça correspond avec la largeur de l'amour de Dieu. Ça correspond avec les quatrièmes bras du fleuve, appelés Frate. Et c'est ça, les règles du prophète, la dimension de règles du prophète, selon Ézéchiel 47. Quand quelqu'un parle par doctrine, il est en train de démontrer la largeur de l'amour de Christ. Il est en train de démontrer la dimension des règles du prophète. Il est en train de toucher les derniers bras du fleuve, appelés Frate. Gloire à Jésus-Christ pour cette compréhension. C'est ça, Auguste Ensemblée, le tableau symbolique des quatre langages de l'évangile de Christ. C'est ça, c'est ça les quatre bras du fleuve, par rapport aux quatre langages de l'évangile. Gloire à Jésus. Et dans la même broderie des choses, nous précisons en disant que, quand vous lisez le livre des Proverbes 30, verset 15, vous allez constater que, le frère Aguirre, fils de Jacquet, avait déclaré en disant que, la sanctie a deux filles, donne, donne, trois choses sont insentiables, quatre choses qui ne disent jamais assez. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, Auguste Ensemblée, nous venons de toucher l'écriture des Proverbes 30, 15, juste pour enrichir les quatre langages de l'évangile par rapport aux quatre bras du fleuve. Quand vous lisez minutieusement cette écriture des Proverbes 30, 15, il est important de saisir d'abord que cette citation se résume en trois parties, s'il vous plaît. Dans la partie A, il est écrit la sanctie a deux filles. On a mis deux points. Vérifiez aussi dans votre Bible là-bas. On a mis deux points. Donne, point d'exclamation. Donne, point d'exclamation. Très important, frère. La Bible, c'est un pays très vaste, frère. Dans la partie B, il est écrit trois choses sont insentiables. Enfin, dans la dernière partie, il est écrit quatre choses qui ne disent jamais assez. Point d'exclamation. C'est ça, le sommaire des Proverbes 30, verset 15. Au regard de la partie A, nous précisons en passant que la sanctie dont le frère Aguirre a parlé n'est pas celle de la nature, n'est pas celle de la nature qui se nourrit du sang et qui habite dans la boue. Ce n'est pas ça. mais la sanctie dont le bien-aimé Aguirre part, c'est un langage imagé, c'est un proverbe, c'est un langage énigmatique qui nécessite l'interprétation pour saisir la raison. Très important, frère. À cela, nous disons seulement en un mot que le défi de la sanctie symbolise le croyant juif et le croyant non-juif qui constitue l'église-corps du Christ. Oui, frère. Donc, une fille représente une partie d'Israël qui a cru, une autre fille représente aussi une partie des nations qui a cru, et ces deux parties-là constituent ce que nous appelons l'église-corps du Christ. Oui, frère. J'ai un témoin éloquent qui me soutient. Le frère Paul, dans Ephésiens chapitre 2, 14 à 19, il dira « Christ est notre paix a renversé le mur de séparation à fait de deux camps. » C'est-à-dire, il a réuni les deux filles dans un corps appelé l'église. Donc, il a réuni une partie d'Israël qui a cru et une partie pour former un seul corps. Et c'est ça que le bénéme Paul parle aussi dans 1 Corinthien 1, 23-24. Il dit « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. » Voyez ? Donc là, nous voyons les appelés Grecs et les appelés Juifs représentent le défi de la sanctie, représentent l'église corps du Christ. Donc, le croyant juif et le croyant grec non juif, c'est-à-dire le croyant des gentils, constitue ce que nous appelons l'église corps du Christ. c'est ça, le défi de la sanctie. Parce que Christ et Jésus à la croix, c'est lui la sanctie par excellence. C'est lui la sanctie par excellence. À la croix, il avait rassemblé ces défis dans un seul corps. Parce que vous savez fort bien, nous disons cela à plusieurs réponses. Esaïs 66, verset 9. Le bien-aimé Esaïe dit Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter dit ton Dieu? C'est moi qui fais naître. M'empêcherai-je d'enfanter dit l'éternel. Donc là, nous voyons Dieu lui-même qui est identifié à la fois comme une femme, comme une sage femme. Voyez? Et le Seigneur dans Matthieu 23, il dira aussi que Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés combien de fois ai-je voulu vous ressembler comme une poule? C'est ça. Le féminin de Dieu, la faiblesse de Dieu, c'est ça Christ et quant à la chair. La sanctie par excellence, c'est Christ et quant à la chair. Et à la croix, il a réuni deux filles dans un seul corps, le croyant juif et le croyant grec qui constituent l'église corps. Gloire à Jésus. Et le temps nous mentirait pour expliquer la chose dont la sanctie, notre Seigneur, notre Créateur, recommande à ses deux filles, à son église, de lui donner impérativement. C'est la sanctie, parce que l'Église dit la sanctie a des filles, deux points. Donne, donne. C'est la sanctie qui recommande à ses deux filles de lui donner quelque chose impérativement impérativement. Parce que cela nous ramène, frère, dans le livre de Ruth, 3, verset 15. Vous allez remarquer là-bas que Ruth, avant de prendre les six mesures d'orge de la part de Boaz, elle avait d'abord donné à ses derniers son manteau. Boaz avait d'abord demandé à Ruth, donne-moi le manteau. quand Ruth donna son manteau, ce dernier donna maintenant à Ruth six mesures d'orge. Oui, frère. Donc, le Seigneur, notre sanctie, nous demande d'abord que nous puissions donner notre vie, notre vie à lui, notre cœur. Et quand nous allons lui donner notre cœur, c'est alors que lui nous donnera six mesures d'orge. Oh, c'est quoi les six mesures d'orge ? Quand vous lisez l'Apocalypse 6, 6, on présente que trois mesures d'orge égales à un dénier, c'est que les six mesures d'orge représentent des déniers. Mais c'est ça que le Seigneur a dit, celui qui a tout abandonné, il recevait dans ce siècle présent les centibles avec persécution et dans le siècle à venir la vie éternelle. C'est que les déniers, c'est les centibles et la vie éternelle. C'est ça les six mesures d'orge. Mais avant que le Seigneur nous donne cela, il nous demande d'abord de lui donner le manteau. Pourquoi j'explique le manteau comme la vie ? Oui, c'est clair dans la Bible, quand vous prenez psaume 104, verset 2, le manteau est identifié comme la lumière, selon psaume 104, 2. Mais quand vous prenez Jean chapitre 1, verset 3, 4, là la lumière est identifiée comme la vie. Voyez ? C'est que les manteaux comme la lumière représentent aussi la vie. Ah, je comprends. Ruth qui avait donné le manteau à Boaz, c'est ça l'image de l'église, c'est ça l'image de la fille de la samedi qui donne sa vie au Seigneur. Voilà ! Quand nous donnons notre vie au Seigneur, c'est ça notre manteau et le Seigneur va nous ressusciter maintenant les qui me dis d'orges. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Et lorsque maintenant il y a beaucoup de choses à dire là, quand nous touchons la partie B des Proverbes 30 et 15, là nous précisons aussi en disant que les trois choses insentibles s'expliquent aussi de plusieurs manières dans les Saintes Écritures. Plusieurs manières dans les Saintes Écritures. En voici la prise. Dans le premier aspect, nous disons que les trois choses insentibles selon Proverbes 30 et 15, partie B, s'émolysent les trois profondeurs de Dieu décrites dans Romain chapitre 11, verset 33, à savoir la profondeur de la richesse de Dieu, la profondeur de la sagesse de Dieu et la profondeur de la science de Dieu. Gloire à Jésus. Quand vous lisez minutieusement cette écriture de Romain 11, 33, Paul avait démontré trois profondeurs de Dieu. Et ces trois profondeurs symbolisent les trois choses insentibles, gloire à Jésus. C'est pourquoi vous allez voir que ce n'est pas accidentel. Dans 1 Corinthiens 2, verset 10, le même apôtre Paul a écrit les profondeurs de Dieu au pluriel. Les profondeurs au pluriel. Il dit l'Esprit sonne de tout, même les profondeurs de Dieu, les profondeurs au pluriel. Pourquoi il dit au pluriel ? C'est parce que dans Romain 11, 33, il avait démontré trois sorties de profondeur. La profondeur de la richesse de Dieu, la profondeur de la sagesse de Dieu et la profondeur de la science de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, les trois choses insentibles symbolisent premièrement les trois profondeurs de Dieu décrites dans Romain 11, 33. Gloire à Jésus. Dans la même ligne, nous disons que les trois choses insentibles symbolisent aussi les trois premiers jours de la création, frère. Les trois premiers jours de la création. Pourquoi ? Parce que les trois premiers jours de la création se retrouvent aussi dans les trois derniers jours de la création. Les premiers jours se retrouvent dans les quatrièmes jours. Les deuxièmes jours se retrouvent dans les cinquièmes jours. Les troisièmes jours se retrouvent dans les sixièmes jours. C'est ça les trois choses insentiables Trois choses profondes frères Les trois choses Ce sont les trois jours de la création Parce que tous les six jours de la création Se résument en trois jours C'est ça les trois choses Gloire à Jésus En d'autres termes Nous disons au Christ ensemble Que les trois choses insentiables Représentent aussi Les trois choses qui demeurent Décrites dans 1 Corinthiens 13 et 13 A savoir la foi L'espérance Et la charité Alléluia Donc les trois choses insentiables Décrites Dans Proverbe 30 et 15 partie B Symbolisent aussi les trois choses qui demeurent Décrites dans 1 Corinthiens 13 et 13 A savoir La foi L'espérance Et la charité Toujours dans la même optique Nous ajoutons en disant au Christ ensemble Il y a beaucoup de choses dans le ventre Laissez-moi vomir mes bien-aimés Nous disons que les trois choses insentiables Représentent aussi Les trois grandes choses importantes dans la loi Les trois grandes choses importantes dans la loi Décrites dans Matthieu 23-23 A savoir La justice La miséricorde Et la fidélité Les trois choses Importantes dans la loi C'est une chose importante dans la loi Selon le langage de Jésus C'est Jésus lui-même qui a dit C'est Jésus C'est Jésus Il démontre les trois grandes choses importantes dans la loi Je cite La justice La miséricorde Et la fidélité C'est ça les trois choses insentiables Gloire à Jésus Et dans la même ligne Auguste ensemble Nous disons Que les trois choses insentiables Représentent aussi Les trois choses dont Jésus avait apporté Décrites dans 1 Jean chapitre 5 Verset 6 à 8 A savoir L'esprit L'eau Et le sang Toutes ces trois choses Sont d'accord Gloire à Jésus Donc les trois choses insentiables Selon Proverbe 30 et 15 Représentent aussi les trois choses Dont le Seigneur avait apporté Décrites dans 1 Jean 5 et 6 à 8 L'esprit L'eau Et le sang Et nous ne pouvons pas oublier De dire Que les trois choses insentiables Symbolisent aussi Les trois choses Qui étaient dans l'arche Du tabernacle Qui étaient dans l'arche du tabernacle Décrites dans 1 Jean chapitre 9 Le contenu de l'arche Dans l'arche Du tabernacle Il y avait trois choses frères Premièrement il y avait Un vase d'or Contenant la manne Il y avait la verge d'Aaron Qui avait fléri Et il y avait Les tables de l'alliance Trois choses C'est ça les trois choses insentiables Selon Proverbe 30 et 15 Gloire à Jésus Pour cette compréhension Gloire à Jésus Et il est aussi important Au Christ Ensemblée De noter que Les trois choses insentiables S'accordent aussi avec Les trois choses Qui étaient dans le pays D'Avila Décrites dans Genèse 2 11 A savoir L'or pur Le belium Et la pierre d'Onyx Alléluia Donc les trois choses Qui étaient dans le pays D'Avila Ça connaissait avec Les trois choses Insentiables Gloire à Jésus Alors l'État Vous me manquerez Vous citez les trois choses Insentiables Comme les trois cordelles D'État Ou comme les trois Patriarches d'Israël Laisse que les seigneurs De la Bible Vous bénissent Oui Auguste Ensemblée Nous continuons Toujours notre marche Parce que Quand quelqu'un Est déjà dans la maison De vin Ça devient très difficile Pour sortir Que le Saint-Esprit Nous fasse grâce Des sorties quand même Nous venons de démontrer La partie B De Proverbe 30 Verset 15 C'est juste pour enrichir Les quatre bras du fleuve Par rapport aux quatre bras Par rapport aux quatre êtres vivants Que nous avions démontré En amont Et au regard De la dernière partie De Proverbe 30 Et 15 Nous précisons aussi Préalablement En disant que Les quatre choses Qui ne disent jamais assez Cachent aussi Plusieurs explications Oui mes bien-aimés A l'instar Nous disons que Les quatre choses Insentiable Ou qui ne disent jamais assez Représentent aussi Les quatre dimensions De la science de Dieu Décrites dans Job 11 C'est à 9 A savoir La hauteur Plus que le cieux La profondeur Plus que le séjour des morts La longueur Plus que la terre Ainsi que la largeur Plus que la mer Gloire à Jésus Et dans la même ligne Nous disons que Les quatre choses Qui ne disent jamais assez Sémolisent aussi Les quatre choses Du charpentier Pour produire une figure D'homme Sur le bois Décrites dans Esaïe 41 Verset 14 Les quatre choses Du charpentier Pour produire une figure D'homme Sur le bois Décrites dans Esaïe 41 Verset 14 A savoir Les cordons Les crayons Les couteaux Et les compas Frère Quand nous allons démontrer Les détails de chaque bras Nous allons expliquer Ces quatre choses Du charpentier Par rapport aux quatre bras De l'évangile Par rapport aux quatre Languages de l'évangile Gloire à Jésus Et en d'autres mots Nous disons que Les quatre choses Qui ne disent jamais assez Sémolisent aussi Les quatre morceaux Du vêtement de Jésus-Christ Partagés par les quatre soldats Voir Jean 19 Verset 23 Gloire à Jésus Le vêtement de Jésus Qui fut partagé En quatre parties Symbolise aussi Les quatre choses Incentiables Gloire à Jésus Mais attention Latinique On n'avait pas partagé ça Gloire à Jésus Ah la Bible C'est un grand pays vaste C'est un grand pays Ah Jésus-Christ Et lorsque Nous consultons toujours Les écritures Nous disons Que les quatre choses Qui ne disent jamais assez Représentent aussi Les quatre pieds de la table De plein de propositions Les quatre pieds de la table De plein de propositions Qui symbolisent aussi Les quatre langages De l'évangile Ou les quatre bras du fleuve La liste Des ombres typifiant Les quatre choses Qui ne disent jamais assez N'est pas exhaustive Là Nous venons de démontrer Par la grâce de Dieu Les quatre bras du fleuve Par rapport Aux quatre êtres vivants Par rapport Aux quatre attributs Du Saint-Esprit Et par rapport Aux quatre langages De l'évangile Et là Par la grâce de Dieu Nous mettons Un point virgule Pour cette séance Si le Seigneur veut Demain Nous allons maintenant Toucher Les détails De chaque bras du fleuve C'est de là Que nous allons maintenant Expliquer en détail Les précaires De chaque bras Pourquoi les bras Du fleuve De Pichon Entoure Tout le pays De Avila Nous allons expliquer cela Par la grâce du Seigneur Du reste Que les dieux de la Bible Vous bénissent Que le Saint-Esprit Soit glorifié Pour Cet enseignement Quiconque Écoutera aussi Cet enseignement Que les dieux de la Bible Lui qui est la consolation Et le consolateur Puissent Confirmer sa parole Par des signes De miracles Et des prodiges Parce que c'est lui Le grand faiseur De miracles Que les seigneurs Vous bénissent Cet moi Votre frère Le docteur Philippe Nsoumou Moudibani Que les seigneurs Vous bénissent Oui Auguste Ensemblée Nous continuons Notre Exposé Par la grâce du Seigneur Au regard De ce qui précède Nous ajoutons En disant que Depuis la chute De l'homme Jusqu'au temps De la loi Et les prophètes Les noms De dieux Était Caché Comme un livre Serré Mais Au jour Au jour D'aujourd'hui Le véritable Nom de dieux C'est la parole De dieux Gloire au seigneur Voir Apocalypse 19 Verset 13 Acte 15 Verset 14 Verset 15 Et là Maintenant Nous pouvons Affirmer Humblement En disant que Les quatre noms De bras Du fleuve Représentent aussi Les quatre langages De l'évangile De Dieu Décrit dans 1 Corinthiens 14 Verset 6 Donc En un mot Nous disons que La personne Ayant nommé Les quatre bras Du fleuve C'est Dieu lui-même C'est Dieu lui-même Qui a donné le nom Aux quatre bras Du fleuve Oui frère Parce que Dans les trois premiers Jus de la création Dieu lui-même Avait manifesté Les cinq Doms ministériels En donnant Les noms Aux cinq Choses S'il vous plaît Dans le premier jour Dieu appela La lumière Jour Et il appela Les ténèbres Dans le deuxième jour Dieu appela L'étendue Ciel Et dans le troisième jour Dieu appela Les cinq Terres Et il appela La masse Des eaux Mer C'est ça Les cinq choses Nommées par Dieu Qui symbolisent Les cinq Doms ministériels Dont le Seigneur Avait nommé La lumière Les ténèbres Les ciels La terre Ainsi que la mer Cinq choses Et là Dans la pensée Apocalyptique Nous disons Que la lumière Représente Le prophète Les ténèbres Représentent Le docteur Les ciels Représentent L'apôtre La terre L'évangéliste La mer C'est le ministère Des pasteurs Glorie au Seigneur Vous aurez des témoins Nous allons démontrer cela Dans notre exposé Sur Ephésiens A Esaïe 9 Verset 5 Quand nous allons parler Sur un fils Qui porte Cinq Noms Nous allons encore répéter Ces choses Avec beaucoup de Précision Par la grâce De Dieu Et là Nous sommes entrés De démontrer Que la nomination C'est la capacité Qui vient de Dieu lui-même Parce que le ministère C'est aussi la capacité De nommer les écritures Un ministre Un ministre Digne de son nom Possède la capacité De nommer les écritures De nommer la zoologie De nommer les écritures C'est ça la capacité D'un ministre Et cette capacité Et cette capacité Ne vient pas de nous-mêmes Mais cela vient de Dieu Parce que même Adam Pour nommer la zoologie Il a fallu Qu'il puisse recevoir Le souffle De Dieu Parce que Sans le souffle De Dieu Personne Ne peut comprendre Le contenu De Dieu Dans les écritures Parce que C'est le Saint-Esprit Qui nous aide L'Esprit de Christ Qui nous aide A bien conjuguer Le Verbe Gloire au Seigneur A présent Nous touchons Le troisième point De notre exposé Intitulé Le premier bras Du fleuve Nommé Pichon Qui entoure Tous les pays De Avila Gloire à Jus Et là Je vous en prie Au guise d'ensemble De me suivre Religieusement Parce que Nous allons Toucher Beaucoup de choses Dans cette citation Nous allons Chercher D'abord A connaître Qui est Avila Ensuite Nous allons saisir La raison Sur tout le pays Des Avila Entouré Par Les premiers bras Du fleuve Très important Quand Vous lisez Le livre De Genève Chapitre 10 Je peux lire Ça rapidement Pour vous Genève Chapitre 10 Jus 6 à 7 Il est Il dit ceci Le fils De Chamb Fir Kuch Mishkaem Pouch Et Kana Le fils De Kuch Saba Avila Sabta Rama Et Sama Et Samtaka Le fils De Raka Seba Et De Dan Gloire à Jésus Conformément Conformément A cette écriture Nous Voyons que Avila C'est le fils De Kuch Voyez Avila C'est le fils De Kuch Selon cette écriture Donc là Nous pouvons Comprendre Simplement Que Quand la Bible Parle Sur Le Pays De Avila Il s'agit aussi De la maison Du fils Ou la demeure Du fils Parce que Dans Genève On parle sur Le pays De Avila Et le pays De Kuch En d'autres termes C'est la demeure Du fils Et celle Du père Donc le pays De Avila Représente La maison Du fils Ou la demeure Du fils Voyez Et dans la même Ligne Quand vous lisez Genèse 25 Versets 12 A 18 Vous constaterez Que le pays De Avila C'était Le lieu D'habitation Le fils D'Ismaël Le fils D'Ismaël On Demeure Dans le pays De Avila Selon Genève 25 25 12 A 18 Voyez Et nous Devons faire Très attention Mes frères Dans la Bible Ismaël Cache Plusieurs Couleurs C'est ça Que nous avons Toujours dit Quand vous Expliquez Un texte Vous devez Tenir compte De son contexte Pour éviter Le prétexte Dans la Bible Ismaël Il s'explique De plusieurs Manières Ici Nous voyons Le père Ismaël Sa postérité Ce fils Ont Habité Le pays De Avila Comment Et là Maintenant Nous allons Toucher Ismaël Autrement Parce que Nous avons Besoin De comprendre Réellement Le pays De Avila Entouré Par Le premier Bras du Fleuve Parce que C'est dans Ce pays De Avila Où il y a Trois choses Que nous allons Aussi étudier A savoir Leur Pire Lébellium Ainsi que La pierre De Onyx Gloire à Jésus Et lorsque Nous lisons Le livre De Genèse 25 Verset 17 Vous allez voir Que Le père Ismaël Était mort Âgé De 137 C'est ça Que la Bible Précise Ismaël Est mort Âgé De 137 Or Quand vous Prenez Exode 6 Verset 16 Vous allez Voir aussi Que Lévi Le père De Gershom Le père De Keat Le père De Merari Était Était aussi Était aussi Mort A l'âge Amram Amram Le père De Moïse D'Aaron Et de Myriam Est mort Aussi Âgé De 137 ans Gloire à Jésus Gloire à Jésus Donc là nous voyons Selon Genèse 25 17 Ismaël Est mort Âgé De 137 Selon Exode 6 16 Lévi Est mort Âgé De 137 Selon Exode 6 20 Amram Est mort Âgé De 137 Ainsi donc Le père Ismaël Le père Lévi Et le père Amram Symbolisent Une seule personne Qui est La personne De Jésus Christ Gloire à Jésus Donc dans la situation Contextuelle Jésus Christ Lui même Est le véritable Ismaël Il est le véritable Lévi Il est le véritable Amram Gloire à l'agneau Et là Maintenant Nous avons L'amabilité De dire Que Le fils D'Ismaël Les douze Chefs La postérité D'Ismaël Qui ont Habité Le pays De Havil Selon Genèse 25 Symbolisent Aussi Les apôtres Qui demeurent Dans l'église Croix du Christ Par Le renseignement Oui frère Parce que Ici nous prenons Maintenant le pays De Havil Comme étant L'église Croix du Christ Oui frère Et là Les apôtres Comme étant Les douze Fils D'Ismaël Ont Habité Dans le pays De Havil Ce sont Les apôtres L'enseignement Qui habite Dans l'église Voyez Parce que Le Seigneur A dit Dans Jean 17 Verset 20 Que tous Ceux qui croiront En moi Parler Parole Ceux qui croient En Jésus C'est Accepter L'enseignement Des apôtres Donc Quiconque Contredit L'enseignement Des apôtres C'est Qu'il a Cré En vain Il ne Croit Pas En Christ Parce que Croire En Jésus C'est Accepter L'enseignement Des apôtres Que Le Seigneur Vous Bénisse Fraternellement Je salue Le fils De ma mère Dans le groupe Laissons Parler La Bible Par la grâce De Dieu Moi Le docteur Philippe Soumbou Ensemble Avec Les Saints Esprits Nous Voulons Marcher Sur les Eaux Pendant Quelques Instants Dans la Ligne Je Tiens D'abord A Présenter Mes Sainte Sœur Félicitations A Mon Précieux Prophète Jean Bosco Pour Son Intervention Car C'est Un Homme Qui Parle Avec La Que Les Seigneurs Le bénisse Abondamment Et Sans Plus Tarder Je Vous En Prie Lisons L'écriture Je suis Dans Genèse Chapitre 2 Verset 10 J'ai lu au nom de Jésus Christ Un fleuve sortait d'Eden pour arroser les jardins et de là il s'est divisé en quatre bras Les noms du premier était pichon c'est celui qui entoure tous les pays des avilas où se trouve l'or l'or de ces pays est pur on y trouve aussi les béliouma et la pierre d'onyx Les noms du second fleuve c'est celui qui entoure tous les pays des quiches Les noms du troisième et des quels c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie Les quatrième fleuve c'est le frat Que le Seigneur bénisse la lecture de l'écriture Qu'il accorde aussi la circoncision d'oreille à chacun Par la grâce de Dieu Nous continuons notre exposé Sur un fleuve sortant d'Eden Et ses quatre bras Dans la première séance Nous avions parlé sur un fleuve sortant d'Eden Pour arroser les jardins Dans la deuxième séance Nous avions parlé sur un fleuve divisé en quatre bras A présent Dans la troisième séance Nous voulons parler sur Les détails de chaque bras du fleuve Nous précisons préalablement en disant Que nous allons résumer notre exposé En quatre points Premièrement nous allons toucher La création du fleuve Selon la Bible Désièmement nous toucherons La nomination des quatre bras du fleuve Et troisièmement nous allons parler sur Le premier bras du fleuve Le fleuve qui entoure Tous les pays d'Avila Enfin Nous toucherons Dans le quatrième point Les trois richesses Ou les trois choses Qui se trouvent Dans tous les pays d'Avila A savoir L'or pur L'ébellium Ainsi que la pierre d'onyx C'est ça Les sommaires De notre exposé A présent Par la grâce de Dieu Nous touchons Le premier point Intitulé La création Du fleuve Selon la Bible En effet Dans le livre de Genève Chapitre 2 Verset 10 Nous avions précisé Dans nos interventions Précédente En disant que Le fleuve Était Mêlé Ou frélaté Au sol d'Éden Avant sa sortie Officiellement Car il est écrit Un fleuve Sortait D'Éden C'est à dire Avant la sortie Le fleuve Était mêlé Au sol d'Éden De la même manière Vous constaterez Que dans le Deux premiers jours De la création La terre Était mêlée Aux eaux Mais cependant Dans le Troisième jour La terre Était sortie Des eaux Par l'ainsi Dit le Seigneur Dans la même Ligne Nous disons Aussi que La parole Était Dans l'éternité Ou dans le Commencement Comme un fleuve Mêlé A la terre Lointaine La bonne nouvelle Était Dans une terre Lointaine Comme l'évangile Dans l'éternité Mais en réalité La parole Faites Cher C'était Un fleuve Sortant D'Éden Gloire au Seigneur Et dans notre Exposé Nous voulons Toucher Doctrinalement Le Comment Le fleuve Est-il Manifesté Sur la terre Nous allons D'abord Expliquer Le fleuve Dans Les concrets Selon La Bible Ensuite Nous allons Voyager Dans La révélation Ainsi que La prophétie Quand Vous lisez Mes frères Le livre De Matthieu Chapitre 7 Verset 25 à 27 Vous Constaterez Que La pluie Représente Le génitaire Des torrents Oui frère Pourquoi Parce que L'écriture Dit Je paraphrase La pluie Est tombée Virgule Les torrents Sont venus Dans la situation Contextuelle Nous comprenons Que Le Torrent Se manifeste Par La tombée Ou la descente De la pluie Et là Je Vous informe Aussi En disant Que Dans la Bible Le torrent Représente Aussi Le fleuve Pourquoi Parce que Le torrent Sortant Du sanctuaire Dans Ecclesiastes Dans Ézéchiel 47 Typifie Aussi Le fleuve D'eau Sortant Du trône De Dieu Selon Apocalypse 22 Donc là Nous voyons Que le torrent Dans la Bible Représente aussi Le fleuve Alors Au regard De Matthieu Chapitre 7 Verset 25 à 27 25 à 27 Vous serez Le feu C'est le produit De la pluie Qui fut Qui fut Qui fut Tomber Dans le Troisième Jour De la Création Frère Selon Qu'il est Écrit Dans Genèse 1 11 à 14 Genèse 2 6 Parce Parce que Quand Dieu a dit Pour la Seconde Faut Dans Le Troisième Jour Que la Terre Produise Et dans Le verset 13 Il dit La Terre Produisit Or La Terre Ne Peut Pas Produis Sans Qu'il Y ait La Plouie Pour Que La Terre Produise Il Faut Qu'il Y ait La Plouie Gloire à Jésus Donc Là Dans Les Concrets Nous Comprenons Que Le Fleuve Sortant Du Sol D'Eden C'est Le Produit De La Plouie Qui Fuit Manifesté Dans Le Troisième Jour De La Création Et Là Le Temps Me Manquerait Pour Expliquer Prophétiquement Le Plouie De La Première Et De L'arrière Saison Là Je Pense Que Même Aujourd'hui Seigneur Dans Le Même Ordre D'idée Nous Disons Que Selon Le Frère Hebreu 10 Verset 5 Vous Constaterez Que Quand Christ Entra Dans Le Monde Il Typifie Aussi La Plouie Venant Du Ciel Oui Frère Parce Que Le Christ Entra Dans Le Monde Cela veut Dire Christ Avant D'entrer Il Était Dans L'éternité Ou Dans Le Troisième Ciel Ouais Donc Il Était Semblable A Une Plouie Dans Le Ciel Mais Quand Il Entre Dans Le Monde Il Est L'image Aussi De La Plouie Descendie Du Ciel C'est Pourquoi Vous Allez Voir Dans Jean 10 Verset 30 Quand Il Dira Que Moi Et Les Pères Nous Sommes Un C'était Aussi Une Manière De Dire Que Moi Le Torrent Et La Plouie Nous Sommes Un Seul Corps Gloire A Jésus Parce Que Nous Avions Compris Selon Matthieu 7 25 A 27 La Plouie C'est Le Génitaire Des Torrent La Plouie C'est Le Génitaire Des Torrent Et Là Nous Pouvons Dire Aussi Apocalyptiquement Que Christ Représente La Plouie Jésus Représente Les Torrent Parce Que Hébreu 10 5 Christ Entra Dans Le Monde Donc Christ Comme Étant La Plouie Jésus C'est Le Torrent Donc Christ Et Jésus C'est Lui Mème Qui A La Plouie Et Le Torrent C'est ça Le Fils Et Le Père Voilà Pourquoi Dans Job Aussi 38 Verset 28 Partie A Le Seigneur Posa La Question A Job La Plouie A Telle Un Père Et Par La Grâce De Dieu Nous Répondons En Disant Que Non Et Oui Parce Quand Le Seigneur Dit La Plouie A Telle Un Père Nous Disons Non Et Oui Non Pourquoi Non Parce Que La Plouie Elle Mème C'est Le Génitaire Des Torrent Voyez Donc Là Dans La Première Portion Nous Disons Non Parce Que La Plouie Elle Mème C'est Le Génitaire Des Torrent Selon Matthieu 7 25 A 27 Et Dans La Deuxième Portion Dans La Deuxième Réponse Nous Disons Oui La Plouie A Un Père C'est La Plouie Elle Mème Qui S'est Manifestée En Forme Du Fils De La Niwé Là Maintenant Le Père De La Plouie C'est La Niwé C'est Pourquoi Dans Acte 1 Oui Quand Christ Fuit Enlevé La Niwé Les Déroba Oh Niwé D'après Matthieu 17 La Niwé Représente Oui Les Amouris De La Bonne Parole Par La Grâce De Dieu Nous avons Saisi La Raison Sur Le Pays De Avila Parce Que Nous Avions Démonté Dans Nos Interventions Précédentes Que Les Premiers Bras Du Fleuve Appelé Pichon Symbolise Aussi Christ Dans L'Humanité Ou En Forme Du Premier Être Vivant Appelé Les Lyons Ou Jida Et Là Nous Voyons Dans Genèse 2 11 12 Les Premiers Bras Du Fleuve Entoure Tout Le Pays De Avila Cela veut Dire Christ Jésus En Forme De Premier Être Vivant Comme Le Véritable Lyon C'est Lui Qui S'écurise Qui Entoure Tous Tous Les Membres De Son Église C'est Lui Qui S'écurise Son Église Et Son Corps C'est Ça La Pensée Le Premier Bras Du Fleuve Entoure Tout Le Pays De Avila C'est Ça Que Le Psalmiste David Dira Dans Psalm 125 Verset 2 Que Deux Montagnes Entourent Jérusalem Ainsi L'Éternel Entoure Son Peuple Gloire À Jésus Et En S'étend De La Grâce L'Éternel Lui Même Étant Le Roi Parce Que Selon Cette Écriture Nous Comprendons Que L'Éternel Représente Le Montagne Jérusalem Représente Le Peuple Or Apocalypse 17 Explique Les Montagnes Aussi Comme Étant Le Roi Donc L'Éternel Comme Montagne Représente L'Éternel Comme Le Roi Le Roi C'est Le Premier Être Vivant Voyez Donc Christ Étant Le Véritable Premier Être Vivant C'est Lui Qui S'étirise C'est Lui Mème Qui Entoure Son Église Qui Entoure Son Peuple Qui Porte Son Nom Qui Porte Sa Parole Parce Le Bien Aimé Paul Dira Dans Romain 9 25 Que J'appellerai Mon Peuple Celui Qui N'était Pas Mon Peuple J'appellerai Bien Aimé Celle Qui N'était Pas La Bien Aimée Et Dans Acte 15 14 Il dit Trois Qui Sécurise Son Église Qui Protège Son Église Gloire A Jésus Et Dans La Même Ligne Quand Vous Lisez Le Livre De Psalm 139 Verset 5 Là Le Psalmiste David Dira Que Tu M'entoures Par Derrière Et Par Devant Tu Mets Ta Main Sur Moi Oh Bien Aimé J'aime Beaucoup Cette Écriture David Dira Que Tu M'entoures La Deuxième Personne Du Senglier Ici Représente Dieu C'est Dieu Qui Entoure David Par Derrière Et Par Devant Gloire A Jésus Et Dans La Situation Contextuelle David Représente Les pays D'Avila David Représente L'église Pourquoi Parce que Dieu Lui Même Qui Entoure Ou Qui Sécurise David Par Derrière Il Il Représente Le Véritable Dan C'est Lui Le Véritable Jige Mais Quand Il Entoure David Par Devant Là Il Représente Jida Le Véritable Lion Voyez Donc Quand David Dira Que Tu M'entoures Par Derrière Et Par Devant C'était Une Manière De Dire Que L'éternel Il Mon Protecteur Il M'est Sécurise Étant Le Véritable Jige Étant Aussi Le Véritable Roi Oui Frère Pourquoi Il est Derrière Il Prend La Forme Des Jiges Parce Que Aujourd'hui Le Seigneur Est Entré Aussi De Nous Jiger Par Sa Par Par Aujourd'hui Nous Sommes Jigés Par La Par Quand Nous Écoutons La Par C'est Tout Un Jugement Selon Hébreu 4 La Parole Jige Nos Pensées La Parole Jige Nos Pensées Voyez C'est Pourquoi David Commence Par Dire Il M'entoure Par Derrière Il N'a Pas Dit Qu'il M'entoure Par Devant Et Par Derrière Non Il Commence D'abord Par Derrière C'est Dieu Lui Même Il Est D'abord Notre Gige Il est Notre Gige Et Il N'est Pas Seulement Notre Gige Il Est Notre Roi Il Est Devant Le Véritable Jida Pourquoi Il Est Devant Pour Nous Défendre Pour Nous Défendre C'est Lui Qui Fait Nos Combats Ses Combats Il Fait Nos Défis Ses Défis Il Fait Nos Adversaires Ses Adversaires Donc Il Est Devant Pour Nous Défendre Comme Le Véritable Moïse Ayant Défendu Les filles De Gétro C'est Christ C'est Dieu Il Est Devant Voyez Donc Ce n'est Pas En Vain Que Les Bien Aimés David A Déclarer Cette Parole Purement Prophétique Dans Psalm 139 Verset 5 C'est Une Écriture Arrête Ni Frère Psalm 139 Verset 5 Tu M'entoures Par Derrière Et par Devant Que cela soit ta prière Mon frère Que le Seigneur T'entoure Te sécurise Par Derrière Et par Devant Qu'il Soit Ton Dan Et ton Jida Qu'il Soit Ton lion Et ton Serpent Quand Quelqu'un Viendra T'attaquer Devant Il Va Te Défendre Comme Le Véritable Lion Quand Il Vient Encore Derrière Il Il Te Justifier Lorsque Les gens Vont Te Condamner Ton Juge Est Là Il Va Te Justifier Frère Lorsque Tu Pratiques La Parole Tu 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 Les Tu 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 ils tomberont sous ton pouvoir. Crincez-moi le Seigneur. Ceux qui te haïssent, ils tomberont. Parce que le Seigneur est juste et juge. Gloire à Jésus. Par la grâce de Dieu, au Christ Ensemblée, nous comprenons que tous les pays de Havil entourés par les premiers bras du fleuve symbolisent l'église corps du Christ qui est sécurisé, qui est entouré par Christ et Jésus en forme de roi. Pourquoi ? Parce que Christ règne aujourd'hui dans nos cœurs. Il règne aujourd'hui dans nos cœurs, frères. Là, il est le véritable David régnant à Hébreu. Oui, frères. C'est ça, le règne de Christ est dans nos cœurs. Le règne de Christ est à l'église. Parce que là, nous prenons l'église aussi comme Hébreu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi ce n'est pas accidentel que David régnant sur Hébreu pendant sept ans selon dans le livre de 1 roi 2, 11 mais pendant sept ans et six mois selon le livre de 2 Samuel chapitre 5 verset 5. Y a-t-il une contradiction ? Loin de là. Loin de là. C'est là qu'a chez le mystère, frère. Y a pas une contradiction. Pourquoi dans 1 roi 2, 11 il dit il régnia pendant sept ans ? Mais pourquoi dans 2 Samuel 5, 5 l'Écriture dit il régnia pendant sept ans et six mois ? C'est là qu'a chez le mystère, frère. Parce que quand vous lisez aussi le livre de 1 roi 6 36 à 38 vous prenez aussi 1 roi 6, 1 vous allez remarquer que Salomon avait aussi construit le temple dans l'espace de sept ans et six mois. Oui, frère. Oui. Dans l'espace de sept ans et six mois. Quand vous lisez ces deux Écritures-là que je viens de donner 1 roi 6 36 à 38 1 roi 6 verset 1 vous allez voir c'est là. Donc là c'est simple à comprendre et toutes ces choses par la grâce de Dieu se trouvent déjà dans notre syllabisme intitulé la Pâque et le survol de fête de l'éternel. Nous avons déjà fait sortir le syllabisme de ce grand sujet. Les amoureux de la parole vous avez mon numéro vous qui aimez le blé du ciel. Gloire à Jésus. et il est important de noter que quand nous prenons les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre êtres vivants là les premiers bras représentent Christ en forme de lion le véritable Jida. C'est très très important. Quand nous prenons les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre êtres vivants en Christ les premiers bras représentent Christ en forme de roi le véritable Jida. Et quand nous prenons maintenant les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre attributs du Saint-Esprit que nous avions démontré selon Jean 16 13 à 14 là maintenant les premiers bras représentent le Saint-Esprit en forme de conducteur. C'est ça que le Seigneur avait détaillé. quand l'Esprit de la vérité viendra il vous conduira. Donc là le Saint-Esprit comme le conducteur c'est ça le premier bras du fleuve. Gloire à Jésus. Maintenant quand nous prenons les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre langages de l'Évangile là maintenant le premier bras représente le langage de la révélation. Selon 1 Corinthiens 14 verset 6 voyez parce que quand nous avons expliqué dans la première séance nous avons démontré le fleuve en trois aspects nous avons expliqué le fleuve comme Christ nous avons expliqué le fleuve comme le Saint-Esprit et nous avons expliqué le fleuve comme l'Évangile. C'est ça que je viens aussi des détails. Quand vous prenez les quatre bras par rapport aux quatre êtres vivants en Christ là le premier bras représente Christ comme le véritable lion le roi. Quand vous prenez les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre attributs du Saint-Esprit décrit dans Jean 16 13 à 14 là le premier bras représente le Saint-Esprit le consolateur comme le conducteur et quand vous prenez les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre langages de l'Évangile là maintenant le premier bras du fleuve symbolise le langage de la révélation selon 1 Corinthien 14 verset 6 donc quand nous allons progresser pour expliquer chaque bras les deuxièmes bras nous allons toujours préciser cela pour que vous ayez la bonne compréhension gloire à Jésus à présent nous voulons toucher les trois choses qui étaient dans le pays de Avila à savoir l'Empire l'Ebelium et la pierre d'Onyx que Dieu vous bénisse les deuxièmes Merci.